Au 84 du 22 octobre 2021, portant en véciture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le Président de la République a vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2021, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3 et 211, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi organique numéro 10, bar 0 à 13, du 28 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, spécialement ces articles 2, 9, 10, 12, alinéa 1, 3, 4 et 6, 20, 23, bis, 23 terres, 24 et 24, bis, vu la résolution de l'Assemblée nationale numéro 003, bar CAB, bar AN, bar P 2021, du 16 octobre 2021, portant entérinement de la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante, revue l'ordonnance numéro 13, bar 0, 58, du 12 juin 2013, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante, revue l'ordonnance numéro 15, bar 0, 83, du 16 novembre 2015, portant investiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er. Sont investis en qualité de membres de la Commission électorale nationale indépendante les personnes ci-après ? 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 1. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 10. Galoula-Joséphine, 11, M. Bissambu-Pangbe-Gérard, 12, Mme Omokoko-Asamoto-Adine. Article 2 sont investis en fonction au regard de leur nom au sein du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, les membres ci-après. 1. M. Kadima Khazadi-Denis, président. 2. M. Ilangalembo, bienvenue, premier vice-président. 3. Mme Nseya Mulela-Patricia, rapporteur. 4. M. Mouindo Moulemberi-Vaou-Mawa-Paul, rapporteur adjoint. 5. Mme Birembano Baloume-Silvi, questionnaire adjoint. Article 3 sont abrogés l'ordonnance numéro 13-058 du 12 juin 2013, portant investiture des membres de la Commission électorale nationale indépendante. L'ordonnance numéro 15-083 du 16 novembre 2015, portant investiture des trois membres de la Commission électorale nationale indépendante, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombuzia, directeur de cabinet. L'ordonnance numéro 21-075 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1.1 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrières des services publics de l'État, spécialement ces articles 4, 5 et 19, vu tel que modifié et complété à ces jours l'ordonnance numéro 78-448 du 16 novembre 1978, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020, fixant les attributions des ministres, des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès du Royaume de Belgique, M. Christian Ndongala Nkoumou. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée des fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance, portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021. Félix-Antoine Chiseke-Dzichilombo. Jean-Michel Sama Lukondekienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021. Le cabinet du président de la République, Gila Nimbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-076 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire. Article 1er est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République de Côte d'Ivoire, M. Gilbert Naya Nabina. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée et fonction des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant un règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi à Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukunde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Ilanie Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, barre 077 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République française, Madame Isabelle Machik-Ruth-Chombe. Article 2. La précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions les indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relative au corps des diplomates de la République. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi et Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukondekengue, premier ministre, pour qu'on puisse certifier conforme à l'original Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Mimbo-Muisia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21, bar 078 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République populaire de Chine, M. François Balou-Mouené-Kouna. Article 2, le prêt cité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Saba-Lukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'ordinaire de Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Kylian Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-079 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis. Article 1er, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès des Émirats arabes unis, Mme Marie Ndjeka Opombo. Article 2, la précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages, prévue par l'ordonnance portant règlement d'administration relative au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo, Jean-Michel Sama, Lukonde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-080 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. Article 1er est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York. M. Nzongola Ntalaja, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités avantages imprévues par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, auprès de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, Jean-Michel Sama, Loukonde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-081 du 22 octobre 2021 portant nomination d'un représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Article 1er est nommé représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Messieurs Paul Impollet-Losoko-Fambe, article 2, le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21 bar 082 du 22 octobre 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa. Article 1er, de la création et du siège, il est donc créé en République démocratique du Congo, un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, en sigle SNJF KIN 2022. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, pardon, est placé sous l'autorité du président de la République et la supervision du Premier ministre. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, a son siège à Kinshasa. Le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, est régi par les dispositions de la présente ordonnance. Des organes, donc, le comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, comprend deux organes. Un, le comité de pilotage des jeux. Deux, la direction nationale des jeux. Sont donc abrogé l'ordonnance numéro 21 bar 004 du 14 février 2021, telle que modifiée et complétée par ordonnance numéro 21 bar 023 du 8 mai 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un service spécialisé au sein du cabinet du président de la République dénommé Comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa. L'ordonnance numéro 21 bar 005 du 14 février 2021, portant nomination d'un haut représentant du président de la République au comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le premier ministre, le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le directeur de cabinet du président de la République sont chargés, chacun, en ce qui concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, premier ministre, pour copie certifiée, conforme à l'original, Kinshasa le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gilane Mbombuzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21 bar 083 du 22 octobre 2021, portant nomination d'un directeur national et des directeurs nationaux adjoints des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022. Vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués, des vice-ministres. Vu l'ordonnance numéro 21 bar 083 du 19 octobre 2021, portant création, organisation et fonctionnement d'un comité national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa, spécialement en ses articles premiers, 2, 3, 6 et 7, considérant la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice à premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le conseil des ministres entendu, ordonne, article 1er, est nommé directeur national des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, M. Isidore Nkwanja Nguembo, article 2, sont nommés directeurs nationaux adjoints des 9e jeux de la francophonie de Kinshasa 2022, aux fonctions, on regarde leur nom, les personnes s'y dessous, à M. Damien Mandondo-Puono, directeur national adjoint, chargé de la programmation et des opérations, 2, M. Freddy Ilunga Kadiata, directeur national adjoint, chargé des questions technologiques et informatiques, 3, M. Thomas Makamu Ngangula Mbella, directeur national adjoint, chargé de l'administration et des finances, article 3, sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance, article 4, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 22 octobre 2021, Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le 22 octobre 2021, le cabinet du président de la République, Gila Miembou Mbouiza, directeur de cabinet. Merci. Madame Tina Salama. Merci à vous, pour la lecture des sous-ordonnances présidentielles. Merci. Voilà, le réseau d'affaires Makutano a organisé des rencontres spéciales femmes entrepreneurs dénommées Level Up by Makutano qui va s'adresser aux entrepreneurs jeunes dans tous les secteurs d'activité qui ont un projet de développement mais n'ont pas de réseau ou de méthode pour y arriver. Je vais m'y réindiquer. Dès les jeunes entrepreneurs de tous secteurs d'activité à promouvoir leur business, le grand réseau d'affaires Makutano offre le méthode pour y parvenir. Depuis ce vendredi 22 octobre 2021, se tiennent des rencontres spéciales de femmes entrepreneurs dénommées Level Up by Makutano. Cette nouvelle audition Makutano spécialement consacrée à l'entrepreneuriat féminin est un cadre de réflexion et d'échange par excellence pour rapprocher les femmes entrepreneurs en herbe et des acteurs tant publics et privés ayant une ambition et une vision avérées selon leurs moyens mais qui ont de sérieuses difficultés à réussir dans l'air business pour les ministres d'Etat en charge de l'entrepreneuriat maître Eustache Mouran Zimou Mbembe présent à cette cérémonie ce programme Level Up by Makutano mérite d'être capitalisé. Ces journées offrent aux différents acteurs du secteur de l'entrepreneuriat un cadre pour véhiculer et vitaliser la bonne information sur les instruments institutionnels qui régissent la vie des petites et moyennes entreprises. Je profite de cette opportunité pour remercier le management du réseau d'affaires Makutano pour sa remarquable contribution à la matérialisation des communications riches en informations utiles et souvent apportées par les acteurs auteurs de projets qui présentent aux participants. Il y a lieu de rappeler que plusieurs autorités ont pris part à cette grande rencontre dont la ministre du genre et son homologue de la jeunesse pour encourager cette initiative comme bien louable de Mme Soulou dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin. La République démocratique du Congo premier pays bénéficiaire Afrique des importations financées par le PAM comment optimiser le secteur privé dans la chaîne de valeur du système alimentaire une question débattue au cours d'un débat entre le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo une rencontre a été organisée à l'occasion du séjour de son Altesse royale princesse de Jordanie Sarah Zed qu'est-ce qu'il s'il 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 s'il